C'est vrai qu'on doit maintenant tenir le coup. Ah, c'est sûr que c'est pas... On est rentrés dans la période de la résistance, là. Ouais, c'est très fait, oui, c'est très grand. Bon, alors Claude, n'est-ce pas, nous allons vous diriger vers le bar, nous sortons de la boucherie. Superbe salle de montage où nous avons travaillé avec Rémi. Et on va aller à notre programme habituel. Allons prendre un café. On va aller boire le café. Bon, il m'a donné de meilleures nouvelles pour la lanterne, quand même. Oui, parce que... Ça se poursuit, il n'y a pas de... Ah, il devrait, en principe, bien voir le plan de redresse-compte. Bon, j'espère que ça va tenir le coup encore et puis que... Vous allez gagner. Bon, bah, moi, après, de toute façon, je l'arrête. Oui, je l'arrête, mais bon... Étant donné tout le travail qui a été fait, je suis allé voir le... Je suis allé revoir le site ce matin de la lanterne. Oui. J'avais vu l'ancien, je n'avais pas vu nouveau. Je dis que c'est bien, je passe. Oui, c'est bien. Ah, oui, oui. Donc, vous voulez que... Bonjour. Bonjour. Alors, moi, qu'est-ce qu'il y a à foutre de ma mère, là-bas ? Je fais un peu en fait. J'ai fait un peu en fait. Je fais un peu en fait. Je fais un gros démoniot. Je pense que je pense même à un endroit. Non, non ? Lorsque j'allais à la lanterne pour monter régulièrement, tous les matins, Comme j'habite pas loin de la place d'Italie, je venais jusque là, près de la porte d'Orléans, où se trouve la lanterne et puis où se trouve aussi la salle de montage. Et je venais à pied et je passais pendant toutes ces rues. Là, la Butocaille, ça me plaisait beaucoup, le parc Montsouris que je longeais. Et puis, dans cette rue, j'avais remarqué qu'il y avait des plaques, parce que c'est quand même un endroit où il y a eu des révolutionnaires. Alors, bon, moi je ne suis pas communiste, je suis plutôt anarchiste, mais je me rendais compte que là, Lénine, par exemple, avait habité dans cet immeuble de 1908 à 1909. Il y a beaucoup de révolutionnaires qui sont venus se réfugier en France au moment où la France était quand même plus ouverte qu'aujourd'hui. Ils n'avaient pas les ministres de l'Intérieur que nous connaissons aujourd'hui et qui mettent tous les étrangers dehors, y compris ceux qui peuvent apporter quelque chose à la France. Et il y en a beaucoup. J'en profite pour faire un peu de propagande, chaque fois, moi. Chaque fois qu'on me montre que je suis devant une caméra, d'habitude je suis derrière, je pose des questions, mais quand je suis devant, j'en profite pour faire un peu de propagande et me plaindre de la situation actuelle. Parce que chaque fois que j'ai fait des films, alors avec la lanterne, c'était formidable, parce que Claude est quelqu'un de très ouvert, très généreux, et qui partage une partie de nos idées. Donc quand je lui proposais des sujets qui étaient parfois un petit peu difficiles, et surtout certains sujets même qui étaient plus ou moins interdits à la télévision, et bien il prenait le risque. C'est quelqu'un qui a toujours pris des risques, même s'il n'était pas sûr que le film allait avoir une grande diffusion. C'est quelqu'un qui a toujours pris des risques,